M. Smaï Chiroun, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble la question des investissements américains en Algérie, des investissements qui connaissent un fléchissement, puisqu'on est passé de 22 milliards de dollars en 2008 à un peu plus de 5 milliards ces dernières années. Qu'est-ce qui l'explique, qu'est-ce qui le justifie M. Chiroun ? Vous savez que les volumes d'échanges en général avec les Américains, ça a toujours été dans les hydrocarbures. Et compte tenu que les Américains maintenant produisent leur propre pétrole et gaz, et par conséquent ils importent moins, et c'est ça qui a fait réduire, si vous voulez, un petit peu ce volume à à peu près 5,9 milliards de dollars. Mais il faut travailler maintenant en dehors des hydrocarbures et aller développer davantage dans les autres secteurs. Mais partant de ces chiffres de façon concrète, est-ce qu'on peut affirmer que le seul domaine d'investissement qui intéresse réellement les Américains demeure les hydrocarbures, les hydrocarbures exclusivement, M. Chiroun ? Puisqu'on a vu qu'il y a eu une délégation américaine hier qui a signé un contrat avec son attraque pour 100 millions de dollars. Oui, effectivement, Air Products and Chemicals a signé avec son attraque hier, d'ailleurs parmi les autres contrats signés avec son attraque avec les autres compagnies étrangères. Américains et Air Products, c'est pour développer davantage de l'hélium ici en Algérie, et ça fait partie de la diversification en plus de ce qui arrive aussi dans les énergies renouvelables, puisque les questions, si vous avez vu le développement et la stratégie de son attraque 2030, et je tiens à cette occasion à signaler que non seulement à la partie américaine, mais surtout à l'international, d'apprécier cette stratégie de son attraque, d'avoir une vision comme ça au-delà des 10 ans. Et c'est pour ça que les résultats sont là. Hier, il y a eu cinq contrats de signés parce qu'il y a eu une visibilité, et une stratégie d'aller à 2030, et c'est bravo, bravo à son attraque et à ses dirigeants, d'aller vers cette vision et d'attirer plus d'investissements, puisque c'est un message assez fort qu'hier que son attraque a adressé à l'international, c'est de dire qu'il y a, on peut faire du business en Algérie, que son attraque a changé, ce n'est plus son attraque d'il y a quelques années, et son attraque est maintenant restructuré avec une stratégie au-delà de 10 ans. Je pense que n'importe quel investisseur étranger, c'est ce qu'il cherche, c'est une visibilité et de savoir. Et là, bravo encore une fois à son attraque, puisqu'elle a pu signer hier cinq contrats, dont un avec les Américains. Mais si on est passé aussi d'un chiffre d'affaires ou d'un volume d'investissement de 22 milliards en 2008 à 5 milliards de dollars aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les Américains ne s'intéressent qu'aux hydrocarbures en Algérie, exclusivement, M. Giroun ? Non, non, pas du tout, pas du tout, puisque je reprends et j'insiste toujours sur ce volet de l'agriculture, puisque, vous savez, la semaine dernière, il y a eu une douzaine d'agriculteurs et de compagnies américaines qui sont revenus ici, venus de l'état de l'Utah, nouveau, en dehors de la Californie, et ils ont discuté avec la partie algérienne ici, avec des agriculteurs, et je peux vous affirmer qu'il y a eu de très bons contacts, qu'on va aller à une signature de mémorandum d'entente, trois d'entre eux, entre Biskra et El-Mniha, pour développer cette fois-ci directement des fermes de vaches laitières, et nous allons emmener la partie algérienne, avec qui ils ont discuté, avec la partie américaine, à la mi-novembre, de venir aux États-Unis pour voir de nouveau leurs partenaires américains avec qui ils vont travailler sur place, et notre groupe viendra aussi à la mi-décembre également. Donc c'est pour vous dire que, sur ce volet-là, nous avançons parfaitement. – Mais vous ne considérez pas que les premiers déjà projets sont un échec, celui d'Al-Bayad et Adarar, puisque ce qui a été relevé par un expert algérien, que sur le plan économique, les Américains n'ont pas les moyens financiers pour un aussi grand projet, dont le coût est estimé à un peu plus de 800 millions de dollars, cela concerne aussi bien le projet d'Al-Bayad que celui d'Adarar. M. Chiroun, qu'est-ce qui s'est passé ? – Permettez-moi tout d'abord d'annoncer des chiffres comme ça de 800 millions, il n'a jamais été question de 800 millions, il a été question d'aller entre 100 à 300 millions de dollars, parce que c'était des phases, il y avait cinq phases. Si nous parlons spécialement de celui d'Al-Bayad, il était question d'aller à plusieurs, six phases, et chacune allait en moyenne de 50 à 100 millions, pour finir probablement à 300 millions de dollars par la suite. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés, des difficultés d'ordre bureaucratiques, et ensuite il fallait, c'était le premier partenariat, et que maintenant s'il est au ralenti, parce qu'il y a eu quelques discussions au niveau de certaines clauses qu'il fallait revoir, et je pense que maintenant ces clauses ont été rediscutées, une d'entre elles, parce que j'ai demandé à avoir des détails, parce que, comme vous le savez, moi je ne mets qu'en relation ensuite les deux parties, c'est à eux de travailler, et souvent je ne suis pas en détail de ce que chacun fait, puisque nous couvrons au Conseil d'affaires tous les secteurs d'activité. Bon, principalement, puisque vous m'abordez sur ce sujet, j'ai eu un peu plus d'éclaircissement, le parti américain n'avait demandé aussi une exclusivité, la partie algérienne a demandé une exclusivité aux américains de ne travailler qu'avec eux, mais pas avec d'autres. Donc par conséquent, il y a eu quelques, si vous voulez, discussions sur ce sujet, et je sais que maintenant, ils ont pu reprendre un petit peu les discussions, et le projet va reprendre de nouveau. Alhamdoulilah, c'est ce que nous espérions, vous savez, c'est comme un mariage, il y a un moment où ça ne se passe pas toujours très bien, il y a un moment où il y a quelques disputes, Alhamdoulilah, et maintenant ils ont trouvé un terrain d'entente, et que le projet reprenne, mais évidemment, encore une fois je dis, c'est des phases. Maintenant, il y a eu beaucoup de polémiques sur ça, tout au départ, sachez que c'était le premier du genre, et que même si c'était un premier, il y avait certainement quelques difficultés, mais on est en train d'essayer de surmonter un petit peu toutes ces difficultés, parce que c'est le premier du genre entre l'Algérie et les américains, mais ce qui alimente cette polémique, c'est quand même le seul pays des États-Unis qui a bien voulu venir travailler dans ce partenariat. Donc, si c'est le premier du genre, je ne vois pas pourquoi tout le monde focalise sur ce projet-là, et je défie les autres, les autres pays, de venir faire pareil, chose qui ne s'est jamais fait ici pour des méga-projets. On a démarré, mais ce que je peux vous garantir maintenant, que d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, il y aura trois MOU qui vont être signés, avec d'autres agriculteurs américains, et d'autres compagnies. Il y en a même de ceux qui sont venus cette fois-ci, voulant même fabriquer des pivots d'irrigation. Ici même, Alhamdoulilah, ils ont trouvé d'autres partenaires algériens et qui veulent bien se lancer dans ce secteur-là pour aller à des fermes de 3 000 vaches chacune, puisque c'est des questions de Biskra et des questions de Minera. Mais justement, par rapport à cette polémique qui a été suscitée aujourd'hui, puisque le projet connaît quand même réellement du retard, M. Chiroun, par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment, est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en besogne, en annonçant déjà un méga projet qui va assurer à l'Algérie une autosuffisance en matière de production de lait et également aux pommes de terre. Et vous avez vivement aussi réagi en déclarant, par rapport à ces polémiques, que ce sont là des attaques qui n'ont aucun objectif, le dénigrement, en semant le doute. Quel est votre commentaire ? Vous savez, d'abord, quand ils ont été là-bas... Vous étiez trop enthousiaste, M. Chiroun ? Mais il faut l'être. Je pense qu'il faut l'être. Sinon, si on n'est pas enthousiaste et si on n'est pas optimiste, on ne pourra aller nulle part. Mais est-ce que vous êtes allé trop vite en besogne ? Mais vous savez, quand ils ont démarré à l'Algérie, c'est un terrain qui leur a été attribué, qui n'a jamais été travaillé auparavant. Je pense que ça remonte même au temps des Romains. Et que c'est des terrains où ils se demandent du temps. Ils demandent du temps à ce qu'ils soient, si vous voulez, productifs, à un certain niveau. Donc, il y a eu déjà 1 000 hectares qui viennent de travailler. Et, Inch'Allah, ils reprendront maintenant pour aller au-devant et suivre leurs phases, les différentes phases qui sont programmées en fonction des cultures. Mais le projet n'a pas été abandonné, M. Chiroun ? Pas du tout, pas du tout ? Non, pas du tout. Non, 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 non. Il y a eu une incompréhension. Il n'a pas été abandonné. Il y a eu un arrêt, parce que, je vous ai dit, ils étaient en discussion pour modifier certaines clauses et de changer, en espérant que maintenant, ils reprennent assez vite sur ce projet. Mais qui va financer ce projet, M. Chiroun ? C'est les banquiers ou c'est les Américains ? Vous savez, alors, là-dessus également. Il y a quelque temps, on disait aux compagnies étrangères de venir et de ramener votre expertise et votre savoir-faire. Et qu'on n'avait pas besoin de votre argent. C'était le discours en 2014. C'était de venir nous n'avons pas besoin de votre argent et les banques algériennes peuvent financer. Mais quand on investit, on met de l'argent aussi, M. Chiroun ? Mais bien sûr. Et bien sûr. Et les Américains vont ramener de l'argent maintenant. C'est clair. Ceux qui arrivent maintenant, les nouveaux, pour ces nouveaux projets-là, ils viennent avec de l'argent. Et ils ont leurs partenaires algériens et j'espère que les banques algériennes vont suivre sur ce domaine-là. Parce que, écoutez, si l'État doit encore importer, si je parle du lait, et dépenser encore un milliard et demi pour ramener de la poudre de lait, je pense qu'il serait plus préférable de consacrer un petit peu de cet argent-là au lieu de l'importation et de le mettre à disposition d'un partenariat. Alors, M. Smaï Chiroun, pour aller vers cette diversification des investissements en hydrocarbures, puisque nous savons que les Américains sont essentiellement orientés en Algérie sur les hydrocarbures à ce que d'autres investissements potentiels, puisqu'on parle dans l'automobile, l'éventualité de Ford pour s'installer en Algérie ou à ExxonMobil, si on veut rester aussi dans l'hydrocarbure. M. Smaï Chiroun, rapidement. Oui, si vous restez dans l'hydrocarbure, effectivement, Exxon, Sonatrac est toujours en discussion avec eux et, incha'Allah, l'aboutissement va se faire très bientôt et l'annonce, d'ailleurs, probablement sera faite par Sonatrac et par ExxonMobil en temps voulu. C'est parfait parce que c'est la plus grande compagnie au monde en ce qui concerne les hydrocarbures et vous savez, une compagnie comme ça qui s'intéresse à l'Algérie, ça veut tout dire. S'intéresse en termes d'investissement ou pour la reprise de leur actif, puisqu'on a déjà repris une raffinerie, leur raffinerie de l'Italie. M. Chiroun, vous avez qualifié ça comme excellente opportunité puisqu'elle nous a coûté un milliard de dollars. Non, 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 d'investissement puisqu'ils vont venir ici, c'est de faire de l'offshore, c'est de faire non conventionnel, etc. Donc, c'est un investissement. On saura davantage très bientôt sur le coût de l'investissement. La loi, la révision sur les hydrocarbures va un peu booster davantage ce secteur, selon vous ? Certain, ça c'est certain. Puisque le Premier ministre l'a annoncé pour bientôt. Oui, et c'est très bien, c'est très bien que le gouvernement ait réagi de sorte parce que tout le monde attend cette révision pour que l'Algérie soit un petit peu au même standard international et que ça soit attractif comme le font les autres pays. Même un peu plus attractif même puisqu'elle offre encore plus d'avantages ici. Pour les autres secteurs, l'automobile, Ford bientôt, en Algérie également, les discussions sont à un stade avancé, M. Chiroun ? Oui, oui, parfaitement. donc c'est bien, c'est bien, plus on aura de ces compagnies américaines ici et plus je pense que ce sera un moyen de diversifier, d'attirer et de créer plus d'emplois et d'attirer de cette expertise. n'oubliez pas que ça reste quand même un pays où ils sont un petit peu les leaders dans tout ce qui est produit de bonne qualité et d'expertise reconnue mondialement. Alors, des questions des auditeurs, M. Chiroun, qui sont très très nombreuses ce matin, celle-ci qui concerne bien sûr l'investissement américain. Alors, pourquoi aucun transfert technologique ou de savoir-faire n'est jamais assuré, ne pensez-vous pas que les investissements étrangers sont toujours à l'avantage des pays étrangers et que le but ultime de l'Amérique comme les autres partenaires est seulement d'avoir accès aux ressources pour qu'Algérie n'en bénéficie que d'une façon marginale ? M. Chiroun. Non, je citerai tout de suite un exemple de cette compagnie qui est avec nous qui sont venues dans l'agriculture il y a une semaine où elle veut fabriquer ici avec un partenaire algérien, que ce soit l'État ou un privé, des pivots d'irrigation. Je citerai encore une fois un autre exemple celui de cette délégation qui est venue pour l'énergie. Il y a une compagnie qui fabrique des valves et des vannes et ils veulent les fabriquer ici avec un transfert de technologies. parmi cette délégation Même principe que pour Général Électrique avec son Elgas ? Oui, celui-là il avance c'est parfait. Ça c'est un projet où vous savez il est même décrit un petit peu partout dans le monde de parler que Général Électrique travaille quand même ici en Algérie et voilà encore une référence et c'est parfait pour l'Algérie. Je disais parmi la délégation de l'énergie on a ramené le recteur de l'Université d'Oklahoma qui est spécialisé dans l'engineering pour la Sonatrac et le recteur est là et on doit avoir des réunions à partir de demain au niveau de Sonatrac pour l'IAP de développer cette coopération dans la formation transfert également ensuite de technologies dès qu'il s'agit d'aller vers certains corps de métier au niveau de l'énergie. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura toujours transfert de technologies mais on axe également beaucoup dans la formation et de créer cette synergie entre les universités américaines et les instituts ou les universités algériennes que ce soit dans l'agriculture également puisque il est question aussi de travailler avec l'université de l'Utah pour les instituts d'agronomie afin de créer cette coopération encore une fois formation et formation. Alors il y a l'ambassadeur des Etats-Unis qui a dans une déclaration récemment considéré que le climat des affaires en Algérie est relativement contraignant en décriant bien sûr la règle des 51-49. Est-ce que c'est le climat qui est contraignant ? C'est la frilosité des Américains à investir en Algérie qu'il faut peut-être remettre en avant puisque plusieurs délégations sont venues sans pour autant qu'il y ait des investissements directs, M. Giraud. Ça remonte à 10 ans pratiquement qui viennent et qui repartent sans investir réellement. Certains investissent. Vous savez, il y a des petits projets, beaucoup n'en parlent pas. Or hydrocarbures, c'est un peu 300 millions de dollars. Non, non, oui, mais il y a, vous savez, dans le pharmaceutique, toutes les compagnies américaines fabriquent des médicaments ici. Ce n'est pas annoncé tous les jours, mais sinon ils travaillent. Il y a également dans tout ce qui est dans l'hydrocarbure, même dans les services, énormément de compagnies américaines qui travaillent avec leur partie algérienne. Mais encore une fois, le 51-49, maintenant tout le monde le sait et tout le monde sait que toutes ces compagnies qui viennent ici, de celles qui acceptent de le faire, elles le font. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire et que c'est peut-être un peu dommage parce que si vous voulez, pour certaines, ça reste un frein, surtout les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas cette culture, leur tradition d'aller à l'étranger en étant minoritaire. Mais ceci dit, il y en a qui viennent et tant mieux, nous leur disons à l'avance et nous ne ramenons que celles qui veulent bien travailler sous ce régime du 51-49. Maintenant, pour le climat des affaires... Elle n'est pas contraignante cette règle pour les Américains de façon concrète, M. Jérôme ? Mais pas en général. Je ne dirais pas qu'en général, la preuve, il y a des contrats qui viennent d'être signés et il y en a qui travaillent toujours sous ce régime-là. Vous savez, il y a plus de 100 compagnies américaines qui sont actives ici en Algérie. Elles sont sous ce régime-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y aurait peut-être davantage si celles-là n'existaient pas pour, encore une fois, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas cette habitude de cette culture de travailler sous ce régime. Maintenant, ce qui serait bien aussi, c'est d'aller assez vite. Si je... D'ailleurs, hier, pendant la conférence de l'énergie, il y a un panel qui a soulevé un petit peu cette problématique. Au moment de signer le contrat et d'aller vers... démarrer ce projet, souvent, on met assez de temps. On met assez de temps, surtout quand c'est l'hydrocarbure. Vous savez, dans certains pays où on met à peu près entre le moment de la signature et le moment de la production, c'est six à une année. Malheureusement, chez nous, ça va jusqu'à trois ans. Et ça, si vous voulez, vous perdez du temps, ça devient coûteux parce qu'il faut payer déjà entre temps, etc. Donc, peut-être que maintenant, il faut apprendre à aller vite dans l'exécution, si vous voulez, de tout ce qu'il faut au sujet du projet lui-même à partir du moment où on signe et à partir du moment où on commence à produire. Le temps, c'est de l'argent. En septembre, on vous a vu accompagner la délégation d'hommes d'affaires algériens à Washington. Est-ce que vous avez réussi à placer leurs produits sur le marché américain ou du moins décrocher des promesses d'achat ? Monsieur Chiroun, c'est vrai qu'on a vu que c'était important. Absolument, absolument et je suis très fier de le dire. Il y avait le ministre algérien et le président de la Chambre de Commerce. Absolument et qu'on a eu l'honneur d'avoir le ministre Juleb à Washington et qui a d'ailleurs rassuré la partie américaine que l'Algérie est ouverte à ce type de business et alhamdoulilah, on a eu des bons résultats puisque beaucoup ont placé leurs produits. Nous avons, nous sommes allés même très loin à créer la maison de l'Algérie au niveau de Baltimore. Baltimore, vous savez, c'est le plus grand port des États-Unis sur la côte est et la maison de l'Algérie est créée au niveau de Baltimore dans la zone industrielle et c'est là que beaucoup ont laissé leurs produits. C'est pour les faire connaître tous les jours. Nous faisons maintenant régulièrement la journée de l'Algérie à inviter des distributeurs, etc. et je vous dis encore une fois, résultat de ce qui s'est passé à Washington, le 8 décembre, nous allons voir une délégation de distributeurs et de grossistes américains qui vont venir à Alger. Ça, c'était une idée encore une fois du ministre et je le remercie pour cette initiative. C'est d'inviter maintenant ces distributeurs pour venir voir comment ils fabriquaient le produit algérien, qu'il est réellement au standard international de venir réellement voir les équipements utilisés et c'est des produits qui ont parfaitement leur place aux Etats-Unis. C'est pour ça qu'on va les ramener visiter ici à Borch-Barrerich pour tout ce qui est électronique et également tout ce qui est agroalimentaire, de visiter les usines et de conclure davantage ici à Alger pour ces problèmes d'exportation du produit algérien. Mais de toute façon concrète, est-ce que des produits algériens ont leur place aux Etats-Unis ? Est-ce qu'on a réussi à les placer, M. Chiroun ? Parce que maintenant l'objectif de l'Algérie c'est d'aller vers l'exportation pour la diversification de ces entrées de devises. Exact. Ils ont parfaitement leur place et même la partie américaine a beaucoup apprécié le produit algérien et je le dis encore une fois il a sa place il y a eu des contrats et vous allez voir que des produits vont être placés aux Etats-Unis grâce d'ailleurs à ces initiatives-là et c'est pour ça que la qualité de l'huile d'olive est reconnue, les dates aussi, les figues, tout ce qui est agroalimentaire et Inch'Allah on va accroître un petit peu ce volume d'exportation et c'est tout le but pour l'Algérie d'aller en dehors de ces deux carbures mais d'aller de pousser vers cette exportation et c'est pour ça que nous disons même aux Américains venez le marché algérien ce n'est pas que le marché algérien mais il y a utiliser l'Algérie comme une porte d'entrée vers l'Afrique et le Moyen-Orient et beaucoup sont intéressés sur ce domaine-là d'ailleurs puisqu'ils viendront visiter ces usines algériennes mais surtout de voir comment rajouter davantage de technologies afin d'aller vers des gros volumes et c'est comme ça qu'ils iraient ensuite vers le marché africain Alors est-ce qu'on peut considérer que de façon concrète l'Algérie va bénéficier de cet investissement sur le plan de l'emploi quand on parle par exemple de l'investissement d'Al-Bayed vous dites qu'il n'a pas été abandonné il ne sera pas non plus financé exclusivement par les banques algériennes les Américains vont apporter ou ramener leur argent Quelles répercussions sur un peu le plan de l'emploi M. Cheikhoun ? Ben écoutez quand ils ont démarré ils avaient recruté une cinquantaine déjà de locaux et plus ils vont avancer dans les phases et plus il y aura recrutement c'est certain Vous savez placer un pivot de 90 hectares ça prend 10 à 15 jours pour juste faire le montage et ça demande beaucoup d'expertise et les Américains ont déjà appris aux Algériens à comment monter ces pivots là et comment fonctionner on parle de 90 hectares par pivot Alors très rapidement d'autres investissements potentiels dans le domaine du tourisme puisque vous avez dit qu'il y avait du potentiel Oui sur ce domaine là dans le domaine des services par exemple Oui évidemment non non c'est certain c'est certain mais nous axons principalement maintenant surtout encore une fois dans l'agriculture dans le pharmaceutique puisque le 3, 4 et 5 et toute une délégation encore une fois dans le pharmaceutique et dans la santé puisque nous allons reprendre le sujet du cluster santé et grâce d'ailleurs au ministre algérien de la santé qui a voulu reprendre un petit peu ce projet mais cette fois-ci en définissant bien les tâches de chacun et quels sont les intervenants et les acteurs qui doivent intervenir donc Inch'Allah à partir du 4 novembre on sera un peu plus sur ce cluster santé et comment réellement le faire démarrer cette fois-ci avec une bonne feuille de roue mais est-ce qu'il faudrait ériger aujourd'hui les relations économiques à l'excellence des relations politiques entre les deux états puisque l'atout essentiel pour les américains qu'ils mettent en évidence c'est la stabilité de l'Algérie effectivement d'ailleurs c'est la première des choses que tout le monde remarque c'est cette stabilité politique en Algérie un des rares pays arabes en ce moment avoir cette stabilité et d'ailleurs c'est ce que nous disons aux potentiels investisseurs c'est que vous venez en Algérie c'est un pays stable et qui fonctionne au standard c'est pour ça que d'ailleurs de toutes ces trois délégations deux déjà venues et une troisième qui viendra bientôt c'est ce que nous leur disons remarquez vous même que l'Algérie a changé l'Algérie a changé et qu'elle est ouverte pour le business et je pense que ce qui s'est passé hier pour la première journée d'Algeria Future Energy va énormément booster les échanges économiques entre l'Algérie et ses partenaires étrangers parce qu'annoncer comme ça cinq contrats je peux vous dire encore une fois c'est un message qui est adressé à l'international que l'Algérie a réellement changé et qu'elle est ouverte pour le business et qu'on peut faire réellement du business en Algérie alors c'est la stratégie à horizon 2030 déclinée par monsieur Oult-Kaddour qui est aujourd'hui qui intéresse davantage les investisseurs étrangers mais monsieur Chiroun autre question d'un auditeur il vous dit est-ce qu'on ne fait pas trop parler d'Américains on les attend et ça qu'ils viennent ils viennent ils viennent en touriste non pas du tout je vous ai dit de tous les contrats qu'il y a déjà c'est vrai quand on parle des Américains il y a toujours si vous voulez les gens veulent savoir davantage mais est-ce que les autres viennent moi je dis est-ce que les autres viennent les Européens non on ne va pas beaucoup mais pourquoi tout le monde pourquoi les gens ne signalent pas pourquoi les autres ne viennent pas vous parlez de qui exactement monsieur Chiroun je parle de tous les Européens de tous ceux qui ceux qui sont à 45 minutes de vol d'ici mais pourquoi ceux-là on n'attire pas l'attention pour dire pourquoi ils ne viennent pas mais dès qu'il s'agit d'Américains tout le monde cherche à savoir est-ce que réellement ils sont là ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils ne font pas etc ils le font et c'est pour nous l'Algérie que de travailler avec la première puissance mondiale elle a quand même son expertise elle a la qualité de ses produits et c'est des gens qui sont francs transparents et qu'il s'agit de parler de business je pense que c'est le meilleur partenaire pour l'Algérie alors autre question la dernière monsieur Chiroun où en étant avec le bio le projet de biotechnologie algérienne 2020 ça fait longtemps que vous en parlez on ne le voit pas se concrétiser oui ça a pris un peu de temps malheureusement tout prend du temps parce qu'il y a eu une incompréhension je pense qu'au départ puisque nous ce projet là il est question de recherche et développement c'est ça et c'est l'avenir de l'Algérie c'est l'avenir des jeunes de pousser vers l'innovation pour aller vers l'innovation qui actuellement c'est la clé de tous les succès dans tous les secteurs vous y croyez monsieur Chiroun j'y crois énormément et je pense que cette fois-ci le 4 novembre on ira avec une feuille de route mais encore une fois recherche et développement qui va prendre du temps c'est pour ça qu'il faut une stratégie c'est pour ça qu'encore une fois je remercie Sonatrach qui a annoncé cette stratégie 2030 il faut que les autres secteurs suivent maintenant de parler d'une stratégie 2030 2040 c'est la meilleure assurance non seulement pour l'étranger mais pour les nationaux il faut que nos jeunes puisque l'Algérie a beaucoup de jeunes qu'ils puissent trouver du travail et qu'ils croient en cette Algérie de demain et il faut qu'il y ait de l'innovation innovation veut dire beaucoup de recherche et développement il faut s'orienter vers ça et l'Algérie a plus de 50 universités donc il faut trouver de la coopération avec certains laboratoires de recherche étrangers et cette fois je défends les laboratoires américains M. Smaï Chichoun merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci merci